Que la paix et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Mabdou, bienvenue sur l'émission L'Anne, Bon l'Évangile dans 5 minutes. Jodi, y'a, nous t'en remet entrer dans la deuxième partie étude que nous t'ai commencé sur la prière. Fois passer, nous t'ai répondu à trois questions. Première question, nous t'ai dit, qui ça la prière y est? Nous t'ai dit que la prière, c'est l'offre chez nous devant yon divinité pour adorer le coucher chez Farel. Deuxième question, nous t'ai répondu, c'était, qui origine la prière? Nous t'ai dit officiellement dans la Bible, première mention de la prière, c'est dans Genèse 4, le verset 26, qui dit, c'est eu aussi un fils et il l'appela du nom des noces. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Troisième question, c'était, qui ça qui mettait l'homme dans la nécessité pour prier? Nous t'ai dit que après la chute de l'homme, l'homme n'a perdu trois avantages. Premier avantage de l'homme perdu, c'est la communion avec Dieu. L'homme perdu la présence de Dieu. Deuxième, l'homme perdu, l'homme perdu la providence de Dieu. Pour l'homme la dit, ou pas mort de men kap bo manje. Bon Dieu te prépare tout bagay pou l'homme. L'homme te a lèze, men l'homme pat ba sa importance. C'est ça qui fait kounia la, l'homme doué travail du pou l'manje. Troisième avantage que l'homme nan te perdu, c'était la vie en abondance. Bon Dieu te fait le kler pou l'homme, l'homme dit, l'homme, le jour que ou manje fruits a, abé wak mouri. L'homme nan vin tre fragile, on ti van souffle, on ti la pli tombe, abé l'homme nan get an pe, parce que devan l'homme ou tout mou l'febe kate. L'homme nan bezon kwa assurance pou l'konen ki kote l'bralpasse etennite l'apre l'anmo. An konklusion, mou te dire ou si yon mou nap priyon Dieu, fort Dieu sa kabab garanti ou trois avantage sa ke l'homme te perdu ya. Men ben eme, m'get an fon bon révision avè wou, men kounia la, an nou entre nan dezyme pati etude la. Jodi, an nou tare men kopare de teme biblik sa yo, ki se, invoke le nom de l'Eternel et invoke le nom du Seigneur Jésus. Premièrement, an nou pran invoke le nom de l'Eternel. Invoke le nom de l'Eternel, c'est yo term que nou jen plus nan se testament. Mou l'Eternel l'a licité prè de 6823 fois tout a traver la Bible. L'Eternel, c'est nou personel bon Dieu. Nan Exode 3, le verset 13 à 15, bon Dieu te revele non ça a Moïse. Passage la dit, Moïse dit adieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Eternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isarac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Mais m'envoie m'envoie d'arremé que ou prends sang pour noter sa m'envoie vers vous. Bon Dieu te révélé avec Abraham, Isarac et Jacob sous le nom de Dieu tout-puissant. Mais à Moïse, bon Dieu révélé li sous vrai nom, l'Eternel. C'est ça qui fait, dans le passage, nous s'envoie, bon Dieu te dit, Moïse, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Mais m'envoie m'envoie vers quelques références. M'envoie vers vous, mais vous m'envoie vers vous. Le premier référent c'est Genèse 17, le verset 1er, Genèse 28, le verset 2 et 3, Genèse 48, le verset 3. Un nouli dernier verset là, qui c'est Exode 6, le verset 2 et 3. Lui dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, Je suis l'éternel, je suis apparu à Abraham, à Isarac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'éternel. Verset ça va vous montrer que Jean, Moïse, te gén yon relation plus profonde avec Dieu que avec Abraham, à Petit Lio, Isaac et Jacob. Parce que mon Dieu te révélé non personnelli avec Moïse qui c'est l'éternel. Qui te m'envoie, en Israël, à cause de sévérité dans ça, pas de gén monde qui te ose prononcer non l'éternel là. Parce que mon Dieu te dit dans Exode 20, le verset 7, Tu n'prendras point le nom de l'éternel, ton Dieu, en vain. Car l'éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors, Pepe Israël, à tes peurs prononcer non ça, parce que yon pas de vele tombe dans contravention avec Moïse. M'ta remon fonti prete attention dans mouman ça. Non l'éternel là, li dérive de sa nourelé le tétagram, ki se kat letts sa yo que nou jouenn nan Exode 3, le verset 15. Ou même kap gade sou ekran, sa ou ela, c'est con sa que l'écrit nan lang hebreu. Et de hebreu à fransè, nou jouenn Y-H-W-H. Kite m'diou, dans les années 1535, te goun M. Yoterele Pierre-Robert-Olivetan. Le M. Tap traduit Biblia en fransè, M. Te deside l'anpla 7 tétagram nan, ki se kat letts sa yo, en l'éternel, ki se yon mo fransè. M'ta souete ke m'pabouye l'esprit ou avek ti informasyon sa ke m'ma ou a. M'dan men konkluye tuit sa kon sa. Pou tout moun ki ap fet diskisyon de yo a, tout religion, yo kap palan pil, kap di ke nan bon dieu se Jerova, nan bon dieu se Yahweh, et tout sa, an bie m'kwen ke m'kapab klèr. Nan ouji nan le mouye a li pat ni Jerova, ni Yahweh. Suspond fè diskisyon, se jis yon traduksyon. M'ap konserye ou pou pa rate prochain emisyon an, paske nou bal palè de invoke le nom du Seigneur Jésus, pralgan pil revelasyon e an pil lumyen ki bal fet. A la pouche.